bonsoir les amis on se retrouve ce soir pour un nouveau live homeburu et comme comme bienvenue déjà bienvenue si vous me rejoignez sur ce sur ce live c'est votre premier live j'aimerais bien que vous me disiez si on m'entend ou pas parce que j'ai changé de micro vous l'avez peut-être entendu si vous entendez ma voix suave de façon claire et nette donc s'il ya quelqu'un dans le live qui me dit si on m'entend parce qu'après tout vu que c'est la première fois on sait pas il ya peut-être un il ya peut-être un souci micro et sinon on est parti pour cela il faut le temps de niaiser comme on dit au québec il ya beaucoup de choses à voir aujourd'hui eh ben oui oui très bien on m'entend on me dit dans le live j'ai déjà alice qui est là j'ai déjà yann et ben alors on va en parler on va représenter yann de golosso games qui me dit déjà bonsoir donc il est là au démarrage du live donc un live justement j'allais le dire sur une démo qui vient de 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 pointer le bout de son nez la semaine dernière je vous en parle de la semaine dernière d'aller suivre son compte parce que je savais les petits insights qui allaient avoir de un petit peu de mouvement chez chez golosso games et du coup ben on n'a pas été déçu alors comme d'habitude quand on parle d'un nouveau studio d'un nouveau développeur je vous propose de sortir la loupe la loupe game boy bien sûr et d'aller enquêter dessus avant d'aller voir la démo qui vient de sortir alors on va passer sur du coup l'écran de l'enquête si j'ai envie de dire on a même eric eric 40 qui est là mais je vais faire mes lives le mardi j'ai l'impression qu'il ya un panel exceptionnel dans le chat quand je l'ai fait le mardi au lieu du lundi donc si vous n'avez jamais vu le live d'ailleurs vous avez remarqué je suis en game boy caméra juste ici et vous pouvez me retrouver ici donc comme je disais l'écran de l'enquête tout simplement un peu pour parler de golosso games et découvrir d'où vient ce studio qu'est ce qu'il va nous présenter et surtout ce qu'il a fait avant et pourquoi on en arrive à parler de ce studio ce soir et ben vous voyez on rentre directement dans le vif du sujet sur le sur le site du studio où on nous met en énorme à l'écran d'accueil l'inspecteur waffles et ben alors effectivement eric qui me dit que je vais le spoiler ce soir alors si tu comptes à faire la démo tu peux quitter le live parce que effectivement on va faire la démo juste après avoir fait la petite présentation donc comme je l'ai dit a déjà il ya yann qui or yann du coup qui est le créateur de golosso games j'allais venir qui me dit qu'il trouve l'écran très sympa alors lui doit avoir toutes les références parce que j'ai mis des petites des petites références sur cet écran d'enquête donc lui il doit il doit avoir tout compris mais justement on va y venir donc yann que j'ai appelé monsieur y semaine dernière je ne savais pas si on pouvait dire son prénom donc là il m'a dit que oui mais pas son nom attention quand quand on va voir dans l'enquête et on va peut-être voir des éléments qui vont expliquer pourquoi on ne doit pas dire son nom il ya peut-être une histoire une histoire de mafia là dessous on va voir attendez je lance des mots je n'en sais pas plus pour le moment je suis comme vous donc yann qui est né en france dans les années 80 donc ça il explique tout ça sur son site un golosso games.com vous pouvez aller le visiter et il nous explique qu'il est né avec une manette de nes entre les mains alors avec une manette de nes entre les mains il est né avec une manette de nes entre les mains ce qui est assez fou c'est je pense que c'est le premier bébé au monde d'être né directement avec une manette de nes quand je n'ai jamais entendu parler et du coup il a beaucoup pratiqué la super nes et ensuite le pc avec notamment des simulations et du point and click alors ça va pas être surprenant parce qu'on va voir du coup que dans le ça va se ressentir effectivement dans ses productions donc on va le voir par la suite mais mais du coup voilà et aujourd'hui il habite à avignon comme vous l'aviez remarqué du coup sur l'écran de l'enquête la fameuse photo du pont d'avignon elle n'était pas là par hasard et vous allez me dire mais pourquoi est ce qu'il ya un drapeau de l'italie dans ce dans ce dans cet écran d'enquête et ben parce qu'en fait golosso donc qui est le nom du studio un golosso game je le rappelle signifie en fait en italien glouton tout simplement alors j'ai fait j'ai fait l'expérience je me suis mis sur dippel le traducteur effectivement golosso en italien signifie en français gourmand gourmandise ou avide or je pense pas que ce soit quelqu'un d'avide mais effectivement donc il se présente comme quelqu'un de très gourmand et du coup en plus j'ai mis le drapeau italien car il a vécu une partie de sa vie en fait en italie et ou plus exactement vous l'avez peut-être vu également sur l'écran d'enquête avec la boîte à pizza avec diego maradona et ben à naples en fait donc pour ceux qui ne connaîtraient pas de naples c'est quand même dans le sud de l'italie on va dire et du coup et ben j'ai l'impression qu'il a bien aimé le cadre de vie de naples et surtout surtout sa partie culinée parce qu'on a affaire à quelqu'un de gourmand et du coup bah vous voyez le logo finalement du studio un tenez je vous le remets là hop le logo est carrément une part de pizza et pas n'importe quelle part de pizza je mets mes mains je mets mes mains comme les italiens pas n'importe quelle part de pizza une pizza napolitaine alors moi je n'y connaissais rien je suis très mauvais et oui il nous confirme du coup dans le chat qu'il a commencé à créer des jeux quand il était à naples comme quoi je suis plutôt bien renseigné alors c'est marqué directement sur son site il n'y a pas eu d'enquête de police là dessus et du coup il a consacré des jeux et ben quand il est à naples d'où le logo du coup de la pizza la pizza napolitaine alors en partant de là et ben je me suis rendu compte que c'était un gros participant à des jams alors des jams hop je vous montre un peu alors là je vous ai pris des jams sur Ichio on a même brock studio qui est là mais que de beau monde ce soir dans le dans le chat pour ce live mais je la pression est à son maximum je ne sais pas si je vais si je vais pouvoir la supporter donc là j'étais parti du coup sur le sur le fait que Yann est un grand participant à des jams alors moi c'est des choses que j'aime bien alors des jams pour ceux qui connaîtraient pas c'est des concours de jeux vidéo le plus souvent avec un temps donné et un thème donné et en fait c'est des concours entre créateurs c'est à dire qu'on vous donne le thème du n'importe quoi du printemps vous avez une semaine pour faire un jeu du coup sur ce thème là et du coup confronter votre jeu aux autres créateurs ou pas d'ailleurs ça peut être une jam qui est noté ou qui n'est pas noté et il me précise Yann qu'il était un adepte des jams parce qu'il n'en fait plus trop en ce moment alors j'imagine qu'il est bien occupé mais que ça va peut-être changer il va peut-être revenir alors justement là je suis parti sur le site de itch où vous avez une infinité de jams comme vous pouvez le voir je pourrais scroller voilà mais je fais un petit aparté semaine prochaine ou semaine suivante avec je ne vous dise pas de bêtises dans 11 jours 4 heures 7 minutes et 30 secondes au moment où on se parle il ya la game boy showdown jam qui va qui va qui va débuter donc moi je l'ai déjà fait celle ci j'ai déjà fait plusieurs jams et et du coup là ça va être vraiment dédié à la game boy donc c'est quelqu'un qui s'appelle trop ni mal qui fait cette jam tous les ans il me semble moi en tout cas j'ai fait celle de l'année dernière et du coup ça va être un concours game boy comme vous voyez il ya 158 inscrits alors que ça commence dans 11 jours donc j'espère que cette édition sera un succès bref ça ça ne concerne pas du coup golos au game mais on va revenir du coup sur le sur ses précédentes de production alors si je reviens effectivement sur la page du site où on a broc studio dans le live qui nous demande si antenne à dilemna est à tissu d'une jam il me spoil complètement parce que j'allais le dire j'allais le dire effectivement et il dit yann que ça fait deux ans qu'il a pas qu'il a pas encore fait de jam donc donc ça lui manque peut-être après on a tendance à devenir accro quand on en fait une et que ça fonctionne ou pas d'ailleurs parce que moi j'ai été classé dans les fin fond des classements mais moi j'aime bien faire des jams parce que c'est un bon entraînement en fait vous êtes vraiment cadré et du coup et bah c'est lors d'une jam qui a été créée inspecteur waffles dans une jam qui s'appelait my third jam en 2017 et du coup qui a été créée alors pour le prototype en moins de deux semaines on a ensuite eu koala alors attendez ce que je vais le retrouver là non là j'ai pas tout mais je crois qu'on peut le voir si je vais voilà sur sa page itch parce que oui bien sûr il y a une page itch si vous voulez vous abonner tout simplement golosso games vous allez sur itch et vous pouvez suivre tout ce que le studio fait et du coup on a donc koala comme je vous ai dit inspecteur waffles antenna dilemma donc qui était en 2018 un jeu de pointe et cliquet qui a été fait pendant l'adventure jam voilà pour brock studio qui voulait savoir d'où était issu ce jeu et qui était également issu d'une jam et du coup on peut aussi parler de spike 2 the great emuwar qui lui à ma connaissance n'est pas issu d'une jam qui est un genre si vous voulez de de contrat like on peut dire il va me corriger dans le chat si je me trompe mais qui est plus ou moins dédié à la play date alors tenez je vous montre aussi sa page youtube vous pouvez aller la suivre bien entendu et là vous avez des vidéos effectivement est ce qu'il ya le trailer bah oui regardez on va se mettre le trailer de ou peut-être baisser le son désolé si ça vous a agressé et tympans et voilà ça c'est du coup spike 2 the great emuwar qui est dispo sur pc mais également sur play date je montre à quoi ça ressemble une play date je vais pas je vais pas entrer dans les détails mais qui est une console vraiment dédiée à certains jeux et que plutôt sympa il ya une petite manivelle etc mais mais bon bref voilà c'est un jeu qui est disponible également si vous avez simplement un pc donc vous pouvez aller voir et du coup il y a déjà une version physique mais pour vous montrer un peu de gameplay voilà ça ressemble à ça moi je trouve ça très 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 sympa c'est très très beau j'adore les jeux en noir et blanc et je suis très nul au jeu de type contrat donc je m'y essaierai certainement un jour mais je vais très nul bref on revient donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui un jeu du coup alors moi la première fois que j'entends lui parler en fait j'avais déjà vu des visuels d'inspecteur waffles et je savais que c'était un jeu alors qu'est dispo je le dis aussi hop qui est dispo sur playstation qui est dispo voilà je vous le mets là sur playstation qui est dispo sur switch qui est dispo sur xbox et qui va du coup bientôt être disponible sur sur game boy color alors moi je pensais que c'était un simple portage quand j'en ai entendu parler mais alors je vois qu'il ya un débat dans le chat sur les citroën c3 c'est assez inattendu parce qu'on va pas forcément parler de voiture mais et yann me dit que contra ça lui va très bien comme référence et bah parfait c'est parfait donc oui j'ai un jeu qui est vraiment disponible un peu partout il est dispo sur hitch et dispo il est dispo sur steam tenez on va cliquer dessus hop voilà je vais tout en bas je vous montre un peu de visuel donc là on est vraiment sur du point and click avec de l'enquête et du coup qui est dispo comme je disais sur steam sur hitch sur google il me semble aussi vraiment un jeu qui est accessible et du coup je vois poindre le fait que le jeu va sortir sur game boy alors je pensais que ça est une simple adaptation et en fait non c'est un c'est un préquel en fait comme vous pouvez le voir c'est un spectre waffle early days up et du coup on voit déjà des petites images juste ici avant qu'on se lance dans la démo et du coup bah forcément ça m'intéresse un peu plus même si si le projet de base m'intéresse forcément parce que j'adore en plus tout ce qui est anthropomorphisme vous savez avoir des animaux qui se comportent un peu comme des humains c'est à dire qu'ils se tiennent debout qui parlent qui ont des interactions qui ont des villes par exemple bonjack horseman si vous voulez un exemple alors bonjack horseman c'est pas exactement un bon exemple parce qu'il ya aussi des humains et des animaux mais aussi des humains mais concrètement on est on est un peu dans le même genre d'univers et donc je commence à m'intéresser à ce à ce bas ce jeu tout simplement et il annonce du coup la semaine dernière une démo enfin une démo et c'est ce qu'on va voir tout de suite on va du coup se lancer dans la démo je crois que j'avais tout dit sur la petite enquête non je peux rajouter pardon qu'il a souhaité en fait continuer de faire vivre l'univers de l'inspecteur waffles mais cette fois-ci sur une ancienne console et il a choisi la game boy parce que je crois qu'il pratiquait cette console qui est chère à son coeur en fait il aime notamment zelda links awakening si j'ai bien compris entre autres parce que la game boy a tellement de bons jeux et du coup et ben on peut passer directement sur toc l'écran de jeu pour ceux qui ne l'auraient jamais vu toujours la game boy caméra qui me filme et du coup on va passer du coup sur le jeu alors il faut savoir que moi le jeu je l'ai fait de plusieurs manières je l'ai fait sur ma game boy que vous voyez en fait finalement que vous voyez sur l'écran de sur l'écran sur l'overlay sur game boy color c'est une tuerie je l'ai lancé également je vous montre ça tout de suite sur ma game boy dmg le petit logo nintendo on adore le voir ça prend un peu de temps je suis en train de filmer une game boy à la game boy caméra faut quand même réaliser la chose donc voilà ça marche parfaitement c'est d'ailleurs je peux vous mettre un peu de son que vous ayez un peu de son donc ça marche parfaitement aussi donc si vous avez une game boy dmg le matériel pour lancer dessus et en fait je les finis sur ma game boy advance et yann qui nous dit que la game boy dmg dans son coeur depuis toujours et le sera jamais est ce que j'ai besoin de rajouter ça bien sûr que non elle est dans le coeur de tout le monde peut-être pas d'alice qui est née 11 ans après la sortie de la fameuse game boy dmg elle est peut-être pas dans son coeur elle est plus école ds je me souviens qu'elle jouait pas mal à la ds bref et ben on est parti on est parti on se lance le jeu allez alors le jeu la démo je précise que enfin je rappelle plutôt que c'est bien une démo qui est accessible d'ailleurs sur riche 100% gratuitement vous pouvez la télécharger et la lancer sur n'importe quel quel émulateur à y brock studio du coup qu'il nous dit il faut savoir enfin il faut que yann choisissent entre la nes et la game boy dmg parce que je rappelle que yann est née avec une maître de nes dans les mains c'est c'est assez peu commun on va dire allez on se lance on se lance la démo les amis si ça fonctionne alors vous me dites si le son est pas trop fort si vous entendez bien ma voix vu que c'est un nouveau micro je savais pas trop comment doser donc je vous laisse me dire dans le chat vous êtes vous êtes beaucoup ce soir c'est incroyable donc là vous voyez la colorimétrie alors je vais faire quelques références parce que le jeu était fait sous gb studio donc un logiciel que j'utilise moi même et je gère vraiment très mal tout ce qui aspect colorimétrie game boy color mais moi je préfère le charme de la dmg donc je pense me mettre un jour à la color pour au c'est vraiment très très beau quoi c'est c'est très beau il n'y a pas d'autre mot donc là vous voyez vous avez plusieurs plusieurs affaires alors je vais être précisé très bien le son de ma voix peut-être un petit peu plus le son du jeu mais vous êtes je suis votre hôte attendez je augmente un petit peu alors dernière fois qu'on m'a dit d'augmenter après on m'a dit qu'on m'entendait plus alors vous me le dites voilà j'espère que c'est mieux eh ben on va se lancer alors je joue avec ma manette xbox 360 ce qui n'est jamais le top pour un jeu qui est dédié à une console mais bon pour que vous ayez un confort visuel je préfère faire de l'émulation et donc là on est à faire on rentre dans la première enquête donc quelle enquête j'imagine qui débutera le jeu donc c'est un genre de si vous voulez de tuto et et du coup à la nes à jamais la première de diane mais là sa favorite préférée au monde ça restera la snes donc la super nintendo c'est normal j'imagine qu'il avait un peu plus un peu plus de bouteilles il doit avoir allez on va pas donner son âge mais on va dire qu'il doit avoir entre 8 et 12 14 ans donc c'est là qu'on a les meilleures expériences de jeu je pense mais du coup il va voir à peu près le même âge pour la game boy parce que la snes et la game boy finalement ont cohabité même si la game boy elle a vécu très longtemps finalement parce qu'on oublie que la gamme game boy elle a commencé en 89 elle s'est terminée en 2005 donc ça a vraiment balayé quand même plusieurs générations bref il vous précise que la musique est faite par le talentueux philippe elle douce bah ouais je savais pas ça on apprend même des choses on apprend même des choses dans le chat dans le chat vous a remarqué parce qu'il va peut-être avoir un rapport avec le jeu alors je vais me dire que le jeu est complètement en anglais ce qui m'a fait un peu peur je suis très nul dans langue mais c'est franchement compréhensible il m'a dit qu'il n'y avait pas de mots compliqués je vais essayer de vous faire la trad à la volée mais vous traduirez certainement mieux que moi alors la mère l'inspecteur waffle qui lui parle waffle réveille toi aujourd'hui c'est ton premier jour au travail non est-ce qu'il ronronne je pense pas je pense qu'il je pense qu'il est un peu un peu déçu de se devoir se réveiller alors il me dit que je suis très bon sur les âges bah je dois avoir ça de je dois avoir ça dans la vision ah tu t'es impayable allez lève toi sinon tu vas le regretter allez j'arrive maman et voilà notre premier contact game boy avec l'inspecteur waffle alors je précise c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure j'ai pas fait le point and click original au pc ps4 comme je vous ai présenté parce que j'étais vraiment plus sur console récente mais là en fait ça m'a vraiment donné envie de le faire donc je vais peut-être me procurer la version ps4 physique qui a été fait en édition limitée il me semble j'ai vu ça passer ça me fait très envie après sinon je le prends en version dématérialisée mais c'est toujours un peu dommage le choix qui nous dit je déteste le matin mais oui évidemment des références à garfield peut-être et là vous voyez vous pouvez vous balader sur l'écran hop par exemple on va aller voir la télé beaucoup d'humour dans ce jeu déjà à des mots donc j'ai ma une qu'on aura dans le reste du jeu j'adore ma mute and do donc on pourrait traduire en français par miau tendo j'ai je viens juste d'acheter ce nouveau jeu cat tales alors je suppose que c'est dog tales mais vers son choix c'est un excellent jeu je ne peux attendre pour continuer à y jouer j'espère qu'il sera aussi bon que spike 2 in donc dans la grande guerre des émeux et ça ça fait référence à son précédent jeu donc ça j'adore les petites références comme ça sur ses propres jeux ou d'autres d'ailleurs j'adore quel jeu fun c'était allez on est parti on va aller voir ce qui se passe au rez-de-chaussée maman qui nous dit finalement tu as décidé à te lever tu as encore joué toute la nuit sur tes jeux vidéo c'est peut-être une expérience ou quelque chose qui tient de son vécu yann nous dira ça dans le chat et du coup waffles qui lui dit c'est peut-être ça et tu fais ça le jour d'avant ton premier jour au travail espèce d'inconscient ça va aller t'en fais pas c'est un gars c'est cool un chat c'est cool il ya des chats cool il ya des chats pas cool je suis toujours inquiète pour toi mais c'est normal c'est une mère je sais maman voilà et là on peut se balader vous voyez on peut se balader tranquille on va avancer un peu parce que le temps file et évidemment c'est du vécu qui n'a pas passé toute la nuit à jouer à jouer aux jeux vidéo surtout sur la super nintendo à avant que tu partes maman enfin maman nous dit avant que tu partes si tu as besoin d'être sur une des affaires tu peux m'appeler au téléphone ça c'est intéressant faudra le noter dans le jeu parce que ça doit avoir une incidence où tu peux venir me voir trésor maman j'étais inspecteur blablabla je connais déjà beaucoup de choses merci maman mais pour cette aventure cette nouvelle aventure je préfère montrer de quoi je suis capable tout seul et sa mère lui dit ok chérie bonne chance et nous voilà regardez moi cette colorimétrie c'est incroyable je sais même pas comment il a réussi à faire ça c'est magnifique pour moi j'adore et sur la game boy color ou l'advent franchement ça ressort ça ressort parfaitement même si ça aussi son charme sur la dmg mais mais la couleur elle est franchement sympa on a broc studio qui me dit qu'ils sauvent et bah allez peut-être qu'il veut pas être spoilé à la prochaine à la prochaine donc là en fait vous pouvez vous balader vous pouvez pas dépasser les petits traits alors j'essayais regardez vous pouvez regarder la façade et vous avez aussi des petits des petits easter eggs je vais pas tous les montrer comme ça vous pourrez découvrir si vous faites vous même la démo finale donc finalement jurassic bark donc on pourrait traduire ça par jurassic waf est sorti je ne peux pas attendre pour le voir dans les dans les dans les cinémas et oui c'est à terre un faux un faux ami qui veut dire cinéma et yann qui nous dit que broc studio alors je ne sais pas qui se cachait derrière c'est peut-être fait il dit qu'il a déjà dû jouer à la démo alors c'est normal parce que j'allais venir après broc studio va éditer le jeu en fait en version physique donc j'espère qu'ils ont joué même si même si on me donne les clés on donne les clés yann et tu tu édites les jeux que tu veux c'est comme tu veux on connaît ton talent donc là la map de la de quatre temps donc la ville des champs vous avez chez vous pour l'instant avec la maison et du coup un second lieu donc on va aller visiter tout de suite et qui ressemble lors d'extérieur c'est marrant parce que je trouve que ça ressemble directement à commissariat je sais pas de quoi il s'est inspiré moi il me fait penser au commissariat dans south park je trouve que le ça ressemble vraiment après c'est peut-être une coïncidence allez on est rentré dans le commissariat il note un nouveau personnage ça va mon gars est ce que je peux t'aider ouais ça va mon nom c'est waffle et ordine ou coupe je sais qui tu es alors est ce que c'est bon signe ou pas d'être connu dans les commissariats je pense pas oui c'est bien moi oui tu es le nouvel inspecteur nous dit pinot bienvenue à notre poste de police mon pote le chef patch is waiting donc il le chef patch t'attend il doit pas être très loin essaye d'aller voir vers la machine qui distribue les cinq là il est jamais loin de cette machine ça te place déjà le commissaire allez merci pour le conseil pas de problème je suis pilotes au fait je vais te le dire ravi de te rencontrer en pia ce que je suppose d'être un personnage du jeu inspecteur waffles mais me le dit pas dans le chat je veux que je vais faire le jeu non là je partais directement cellule l'habitude allez on part toc alors effectivement vous voyez on a la petite machine et du coup bah c'est bien patch le donc le commissaire et qui tu es toi tu n'es pas censé être là je suis là je regarde tu peux faire une phrase s'il te plaît je pense qu'on a un peu impressionné parce qu'on rencontre le commissaire excusez moi mais ce que vous êtes le chef patch ahaha je rigolais avec toi c'est tellement fun un petit rigolo sur j'imagine que tu es le nouvel inspecteur ah ouais ouais c'est vraiment trop drôle allez je te fais un petit tour du propriétaire troisième personnage qui arrive pancakes toujours à l'heure alors le nouvel inspecteur il s'appelle pancakes r fait enfin dit bonjour à ton nouveau ton nouveau partenaire waffles alors waffles et pancakes qui vont être partenaires il nous dit que la version ps4 est peut-être pour l'instant rupture mais que ça peut se trouver sur ebay ou amazon avait pris correct oui il me semble que je l'ai vu passer à une vingtaine d'euros donc effectivement un très bon investissement j'imagine alors les nouveaux inspecteurs ils semblent de plus en plus jeunes bienvenue dans l'équipe waffles allez chef on doit y aller il ya eu un vol au magasin de jeux vidéo quelqu'un a volé une cartouche très rare ouais c'est bien ce que j'ai compris mais moi j'y connais rien du tout aux jeux vidéo et pas une quête ce qui dit bah moi non plus on connaîtrait pas quelqu'un qui connaît quelque chose de jeux vidéo qui aurait joué toute la nuit et bah moi je suis plutôt un expert en fait en jeu vidéo j'ai passé ma dernière nuit à les étudier allez gamin viens avec moi tu as une voiture pas vrai ouais juste devant allez je t'attends près de ta voiture et on y va et ne fait pas attendre à pancakes un chat vraiment cool tu verras il aime juste pas attendre tu devrais y aller allez alors là pareil dans cette salle vous avez d'autres choses à voir je vous le dis pas vous tester sur la démo moi j'ai vraiment testé j'aime bien fouiller un peu partout les choses rares d'ailleurs pour une démo je le précise j'ai relevé aucun bug ni d'affichage ni de quoi que ce soit alors je pense qu'il l'a vraiment travaillé il a dû la bêta tester moult et moult fois et là en fait quand vous allez voir pancakes qui attend il vous demande si vous voulez sauvegarder très malin de de confier la sauvegarde à un personnage on va sauvegarder allez prêt pour ta première enquête et bah je crois que oui on va le savoir très tôt donc là vous avez un nouveau voyez un nouveau comme on dit un nouveau point d'intérêt donc qu'elle m de jeu donc on va aller voir et du coup on part au magasin de jeux vidéo tout simplement tu es prêt pour ta nouvelle enquête je crois que je le suis pancake allez on va voir ça tu dois collecter les indices observe bien et tu dois le noter dans ton carnet oui effectivement on inspecteur donc on a carnet évidemment mais je te dis quelque chose de vraiment important ne vole rien sur la scène de crime les indices sont les seules choses que tu dois partager avec les suspects et pas les palais pas les objets nous ne sommes pas des voleurs mais oui vous êtes des policiers pourquoi seriez vous des voleurs et interroge les suspects essaye de comprendre ce qui se passe certains suspects vont te dire la vérité et d'autres non mais évidemment c'est une enquête c'est bien fait et bah allez on y va et qu'est ce que je dois faire quand c'est fini quand tu as fini d'interroger tous les suspects tu reviens me voir et on va faire finalement le bilan et tu me diras qui est ce que tu penses être coupable dans l'affaire sur laquelle tu es en train d'enquêter est ce que tu as tout compris oui je pense qu'on a compris on va pas on va pas relire tout ça et bah bonne chance inspecteur le le responsable du magasin t'attends pour l'interrogatoire il nous dit effectivement yann qu'il a bien été testé mais la première version avait un bug qui faisait cracher à ça c'est rare parce que sur gb studio moi j'ai jamais eu de bug qui faisait cracher on n'est jamais à l'abri de rien il a raison et dans le jeu pc tu peux voler des objets c'est pour ça qu'ils nous précisent ça alors alors là je suis rentré j'aurais pas dû on doit aller interroger déjà le manager hello donc bonjour mon nom est l'inspecteur waffle bonjour je suis jeff le manager du magasin qu'est ce qui s'est passé ici un voleur est venu dans le magasin et a volé ma cartouche de jeu la plus rare quel était ce jeu feral weapon basé sur le film oh je vois c'est celui qui parle de spike and close close oui oui est ce que je peux vous poser quelques questions c'est normal on est là pour l'enquête bien sûr inspecteur posez moi les questions et voyez donc là on a l'écran finalement de jeu on va pouvoir poser les questions donc là vous avez le l'enquête en cours vous avez le premier suspect il y en aura certainement d'autres et enfin le suspect vous êtes en train d'interroger pardon et du coup vous avez une question donc on va partir quand est-ce que vous êtes rendu compte du cambriolage ce matin étrangement l'alarme n'a pas n'a pas retenti j'ai juste installé là il ya très peu de temps main je me rappelle pas du nom de la compagnie et là en fait vous avez les indices or pour le moment on n'a pas parce que je suis pas pas parti faire l'enquête mais en fait le but va être trouvé des indices pour pouvoir avancer dans les questions et finalement finir finaliser les interrogatoires donc là on va repartir up à l'écran de jeu et qu'est ce que on va faire un petit tour dans le magasin allez on va faire un petit tour dans le magasin toujours toujours mignon j'adore ces graphismes alors là par exemple je peux aller vers cette vitrine on va aller voir cette vitrine est pleine de jeux vidéo en solde ohlala tellement de bons plans je n'arrive pas à résister enfin va falloir que je résiste et là vous voyez c'est quoi ça et ben ça sort du plafond et voilà on a trouvé comment les voleurs sont entrés ils ont utilisé une corde pour entrer je devrais le noter dans mon petit carnet voilà et on a un nouvel indice c'est à dire que là quand je vais aller voir le prochain le prochain suspect pour lui poser une question et ben on aura l'indice de la corde du coup et ben allez hop ok voilà c'est pas des documents importants pour l'enquête nous précise donc faut vraiment faut vraiment fouiller un mois je suis passé lors de mon premier run on va dire ça comme ça à côté de pas mal d'indices donc faut vraiment fouiller par exemple regardez si je vais sur le mur on va passer sur une scène en point and click qu'il a peut-être été inspiré à yann par ses nombreuses expériences dans le genre alors s'il veut nous dire sur le chat s'il a des noms de point and click qui l'ont qui l'ont bien fait kiffer moi quand j'étais jeune il y avait blazing dragon fait par je sais plus lequel des monty python qui m'a vraiment marqué c'est vraiment un jeu enfin point and click qui m'a vraiment marqué il y en a d'autres mais là je vous en cite un on n'est pas pour parler de moi les amis est-ce que avec le chef jeff le manager du magasin de jeux vidéo on cherchait pas le nom de la compagnie qui a fait à l'alarme est ce que ce serait pas s c2000 donc c'est la compagnie qui a branché l'alarme elle était née elle était nommée pardon s c2000 à et chevalier de baphomet il nous il nous il nous dit dans le chat yann effectivement qu'il a eu un nouvel épisode je sais pas s'il l'a fait cette année je crois il me semble sorti cette année ou fin d'année dernière je sais plus vraiment une série au long cours même si pendant de nombreuses années il n'y a pas eu d'épisode le point and click était un peu un peu mort j'ai envie de dire mais mais voilà il va revenir il va revenir avec l'inspecteur waffles bien sûr et voilà on a donc un nouvel indice et du coup vous voyez là il ya un petit tableau donc est ce que c'est le poster d'un vidéogame je pense pas il nous dit et en dessous hop je vous le montre il y a un coffre caché sous le tableau on l'a pas vu venir celle là et pourquoi le manager l'aurait-il caché leur caché un coffre dans une bouddhique ça me semble pas ça me semble pas suspect mais voilà on a trouvé un nouvel indice et ben allez on va aller on va aller l'interroger maintenant qu'on a le nom de la compagnie de sécurité là on peut peut-être aller voir aussi là la fenêtre a été cassé rien de spécial ici je devrais regarder depuis l'extérieur et ben on va les regarder depuis l'extérieur à ces plus vieux le dernier chevalier de baphometre j'ai l'impression que le temps passe tellement vite et voilà la fenêtre a été cassé je devrais aller regarder ça de plus près et voilà et là on repasse sur une scène du coup en point and click donc vraiment la recherche des indices se fait dans un dans un aspect point and click qui est vraiment sympa alors je pense que ce gb studio il a utilisé du coup la fenêtre point and click qui est dédié à ça le mais la meilleure barbe à papa de la ville 10% de promotion avec le avec le code marche strange ouais bah oui c'est vrai que c'est bizarre pour attirer les clients pour dire le moins alors on va regarder la fenêtre parce que là on voit l'intérieur du magasin je peux voir ici où était la cartouche avant qu'elle se fasse voler c'est sûrement ce qui a intéressé les voleurs quand se regarde à travers les fenêtres parce que les voleurs ont regardé par cette fenêtre et on voit au sol des petits débris tiens c'est plutôt bizarre nous dit waffles et oui je l'ai fait avec la partie point and click de gb studio alors c'est vrai que gb studio je ne l'ai pas précisé dans les dernières versions en fait vous avez plusieurs plusieurs aspects de fenêtres vous avez point and click vous avez rpg vous avez plateforme vous avez shoot them up et en fait ça vous permet de faire du coup différents types de jeu mais on a l'impression que c'est simple mais il faut quand même mettre les mains dans le cambouis j'ai envie de dire pour avoir quelque chose de la qualité de ce qu'on est en train de voir à l'écran parce que ça se fait pas tout seul et je dis pas ça parce que je l'utilise parce que moi j'utilise enfin pour l'instant pour mes jeux j'ai utilisé que des versions précédentes donc je vois déjà le boulot qu'il faut sur les versions précédentes donc bravo bravo à lui parce que c'est vraiment super beau et très bien utilisé même le d'ailleurs le défilement du texte il est vraiment sympa alors pourquoi la fenêtre a été cassée depuis l'intérieur c'est vrai que c'est bizarre quand on cherche à rentrer quelque part on devrait on va la casser les débris devrait être à l'intérieur alors l'enquête c'est pas du tout cuit faut vraiment penser à tout puisque là les débris au sol par exemple fallait bien les trouver allez on va repartir interroger jeff là il me semble un peu semble un peu suspect ce jeff alors on lui repose la question donc là c'est la même question que tout à l'heure la larme n'a pas retenti voilà j'arrive pas à me rappeler le nom de la société et là vous pouvez sélectionner du coup le lundi ce que vous avez trouvé qui a un rapport du coup avec le avec le avec la question vous venez de poser tout simplement je vais faire exprès d'en choisir un qui est pas le bon par exemple la corde et vous voyez en fait vous avez une petite phrase qui vous dit que tout simplement c'est pas le bon indice donc là forcément le bon indice c'est le nom de la société le nom de la compagnie ça serait pas sc 2000 ah mais oui vous avez raison machin ils étaient un peu bizarre quand ils sont venus installer l'alarme et là on a une nouvelle question vous voyez on a validé la première et on en a une nouvelle donc le but c'est de valider les quatre vous venez de me dire que les personnes qui installent les armes sc 2000 ils sont ils sont un peu ils sont un peu suspect et jeff nous dit bah oui spécialement la fille du géant accusé une dame alors jeff elle m'a posé des tas de questions elle était vraiment curieuse sur cette cartouche alors c'est vrai que c'est suspect pourquoi la poser plein de questions sur cette cartouche et voilà on a maintenant un deuxième suspect avec la fille du coup du gérant de la société d'alarme donc là on lui demande pourquoi suspecte l'alarme et il nous dit bah oui eux ils savent comment la désactiver bah oui c'est dès qu'ils les installent la boîte de l'alarme et dans la l'arrière comme on appelle ça le le back-office et la seule façon de l'ouvrir et de déverrouiller l'alarme donc finalement et là on va lui montrer bac non ils sont entrés par le toit ils ils ont désactivé l'alarme et voler la cartouche bingo est ce que vous savez où est leur société d'alarme je vais vous écrire leur adresse et voilà donc là on a chopé finalement un un nouveau lieu en bas si vous voulez on va aller le voir donc là on peut toujours aller sauvegarder auprès de pancakes et voilà on sauvegarde le jeu le jeu a été sauvegardé donc là c'est plutôt sympa parce qu'en fait à chaque moment de votre partie vous pouvez vraiment sauvegarder c'est vrai vous n'êtes pas obligé de faire des parties de 15 heures pour 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 terminer le jeu j'ai un qui nous dit qu'il revient en cinq minutes alors moi j'arrête habituellement mes lives vers 30 donc on verra si il est revenu quand j'aurai arrêté mon live mais sinon c'était très sympa et là vous voyez bah du coup on a un nouveau lieu up qui s'appelle du coup elle c'est demi le magasin d'alarme donc là on va peut-être s'arrêter là je n'ai pas envie en fait de vous montrer toute la toute la toute la débo de simplement j'ai pas envie de vous spoiler je vous je vous propose vraiment de faire l'ensemble de la démo c'est finalement assez rapide les indices voilà c'est la première enquête donc les indices sont pas forcément très dur à trouver et les réponses des suspects sont assez facile à obtenir je vais quand même rentrer dans le magasin pour vous montrer à quoi ça ressemble voyez c'est encore c'est encore super beau et donc là on a gueule ce qu'on suppose être le être le gérant du magasin qui vous parle et du coup vous pouvez vous balader dans le magasin aller voir un petit peu ce qui se passe etc et bah je suis heureuse qu'on se quitte là dessus je vous ai quand même montré pas mal pas mal de la démo on va dire à peu près la moitié et à la fin du coup faudra aller voir votre votre collègue pancakes votre partner pour aller lui dire du coup qui était pour vous le suspect du coup dans cette enquête donc vraiment un jeu qui rappelle un peu et les noirs je pense que yann y a joué aussi et qui est un peu les mêmes qui est un peu les mêmes fonctionnalités les mêmes fonctions mais sur une game boy corps je le rappelle ça ça tourne sur une game boy color ça tourne vraiment dessus ce qui est assez fou et vous voyez par exemple l'eau en haut l'appareil c'est vraiment pour des utilisateurs gb studio un peu chevronnés qui font un peu de tile swapping on y reviendra peut-être un jour je vous lance des mots comme ça c'est pas une insulte un tile swapping les amis vous connaissez maintenant comment ça se passe quand j'ai fini de tester un jeu je le note du coup à la game boy caméra hop je suis un peu perdu à votre avis qu'est ce que je vais mettre et c'est bien sûr une game boy caméra verte ce jeu il a l'air incroyable hop du point and click en plus un genre qui est finalement assez assez peu utilisé maintenant on va repartir sur l'écran que je vous montre quand même les dernières choses mais bien sûr une game boy caméra verte donc je vous encourage up du coup à les suivre la petite page de broc studio broc studio donc un éditeur de jeu en finalement qui va éditer le jeu il me semble vers la fin d'année en version physique et je vous encourage également à aller suivre la page la page de golosso games bien évidemment vous pouvez aussi du coup rejoindre son hitch si vous avez un petit compte hitch et du coup vous allez sur inspecteur waffles early days parce que je le rappelle que c'est un préquel et vous pouvez je sois y jouer en ligne c'est à dire que là je le lance et je joue au jeu en ligne classiquement je vais couper la musique du jeu comme on fait déjà hop je vais fermer comme ça c'est fait voilà donc vous pouvez directement y jouer en ligne sur la page hitch du jeu donc sous golosso games vous cherchez ça sur hitch ou sinon vous pouvez télécharger la rome donc ce que j'ai fait moi j'ai tout bêtement télécharger la rome et c'était parti on n'a même pas parlé du coup des magnifiques illustrations du coup du jeu voilà et là on aura fait le tour du coup de ce qui concerne inspecteur waffles vous rejoignez bien sûr aussi la page la page youtube hop golosso games attendez 78 abonnés c'est quoi ça il faut enfin c'est pas pour me vanter mais même moi j'en ai plus donc ce fait que ce studio incroyable et plus d'abonnés que ça sur youtube allez les rejoints tout de suite arrobas golosso games 3 3 3 3 il n'est pas de bordeaux pour être 33 33 et d'avignon je vous ai dit dans la dans la dans la petite enquête avant qu'on se quitte les amis nous reste à peu près cinq minutes j'avais des petites news à vous dire sur zeldas adventure sur cdi vous allez me dire mais qu'est ce qui vient nous parler de qu'est ce qui vient nous parler de philippe ce cdi alors qu'il parle habituellement que de game boy et ben en fait il ya quelqu'un ça a paru comme ça ça a popé d'un coup dans le dans la game boy sphère j'ai envie de dire qui a du coup qui a transposé le c'est tellement probable j'ai du mal à le dire qui a transposé le zeldas adventure de cdi donc le philippe cdi la console la console toute pourrie l'on va dire des années 90 sur game boy ben comme par hasard ça a coupé voilà donc oui ça ce zelda qui a été alors je vous refais un petit peu l'histoire pour ceux qui connaîtraient pas nintendo a planté un couteau dans le dos à sony pour le développement d'une d'un add-on snes destiné à dire les cd et se sont ensuite tournés vers philippe le deuxième acteur au niveau du cd rom pour développer la console ne s'est jamais fait philippe a du coup obtenu les droits de certains jeux dont des jeux du coup zelda il y en a trois il me semble sur cdi et celui ci c'est le troisième qui est considéré comme le plus mauvais et quelqu'un s'est dit et ben c'est dommage moi ce jeu je l'aime bien et je vais le sortir je vais le sortir sur game boy donc là vous retrouvez la news de chez nos amis de chez mo5 qui en parle et du coup c'est un genre de alors je sais pas si c'est un dix mec ou un remake puisque en fait le cdi c'est quasi les mêmes les mêmes années que la game boy on va dire donc je sais pas si vous parlez de d make ou remake mais aussi improbable que ça puisse paraître cette personne john l'est un irlandais a priori a transposé la version cdi de zelda adventure sur du coup game boy donc pareil vous pouvez le suivre moi quand j'ai suivi il avait 30 abonnés il est déjà 130 donc vraiment un comment dire un bon en avant dans son nombre d'abonnés twitter qui est mérité alors le jeu n'est pas exemple défaut moi je l'ai pas fini je sais pas s'il est complet voilà c'est fait également avec gb studio c'est une émission un peu dédiée gb studio il ya quelques petites imperfections on voit qui gère pas encore à 100% le logiciel mais mais l'intention est louable et je vous invite pareil allez le faire vous retrouvez ça sur hit 100% gratuitement dépêchez vous parce qu'avec nintendo ça peut disparaître très vite ils n'aiment pas trop habituellement qu'on qu'on utilise leur leur licence et leurs sprites parce que vous voyez il utilise vraiment des sprites de de links awakening notamment il me semble un peu d'oracle of season attendez lorsqu'on voyait à l'écran c'est le donjon où je suis mort le premier donjon je suis mort les ennemis ils m'ont ils m'ont tué donc allez allez suivre ce monsieur john may à mon avis on n'est pas au bout des bonnes surprises avec lui je finis ma vidéo sur le concours championnat de france game boy camera les amis je suis complètement dans la sauce en ce moment parce que je suis en train de préparer la sortie de mon prochain jeu du coup qui s'appelle le mystère de la patrimoniale donc qui est le jeu dérivé des bibliothèques de dijon vous avez peut-être déjà joué et voilà je suis dans la sauce j'en ai j'en ai par dessus la tête de travail bien sûr donc tant mieux dans ce sens là et j'ai pas eu le temps en fait de compiler les résultats du championnat de france game boy camera où vous avez des gens comme eric caranta alexandre carré de blog to geeks vous avez sylvain aussi sylvain le modeleur 3d fou de toulon qui fait complètement sa ville en 3d et qui est en train d'éditer de très bonne vidéo sur les consoles en 3d vous pouvez aller voir aussi ça sur sa chaîne donc bref j'ai eu plein de participants mais j'ai pas eu le temps de regarder les résultats je vous rappelle que le championnat de france game boy camera il s'arrêtait dimanche mais on va le faire terminer dimanche prochain et que vous pouvez m'envoyer les photos de vos de vos réalisations de vos meilleurs scores de votre top score il ya déjà de très bons candidats vous les envoyer directement sur mes réseaux sociaux il n'y a pas de souci ce que vous voulez twitter facebook instagram vous m'envoyez un message un mail vous pouvez sur mon site et du coup vous m'envoyez soit dans la catégorie vrai hardware donc sur game boy camera d'origine soit dans la catégorie émulation et vous m'envoyez du coup meilleur score pour devenir champion de france game boy camera ce n'est pas rien les amis qui ne voudraient pas devenir champion de france game boy camera donc je le rappelle yann il n'est pas encore revenu donc je pense qu'il est parti il est parti manger tout simplement une petite pizza napolitaine on va se quitter les amis on a fait une bonne émission je voulais pas vous montrer l'intégralité de la démo je préfère vous laisser découvrir vous même j'aime pas trop montrer l'intégralité des jeux surtout que là c'est un jeu d'enquête donc finalement une fois qu'on a vu le résultat on est vraiment divulgaché donc vous la faites vous même sur itch golossogames ou sinon sur son site directement golossogames.com ah non il a eu un coup de fil il a été coupé par un malotru qui ose interrompre sa vision de ce live d'ailleurs juste avant qu'on se quitte je précise que yann il cherche des streamers pas des guignolos comme moi des vrais streamers pour jouer à son jeu tout simplement donc si voilà vous connaissez les streamers ou si vous êtes vous même streamer n'hésitez pas il me semble que eric caranta du studio caranta va faire un petit live dessus aussi je sais pas s'il montrera l'intégralité de la démo moi c'était pas mon but on s'est arrêté pile on va dire au milieu de l'enquête je préfère vous laisser découvrir ça bah voilà les amis je crois qu'on s'est tout dit a priori mon micro a fonctionné yann vu qu'il était pas là je lui rappelle que je lui ai mis une game boy caméra verte à son jeu parce que je note je note en game boy caméra au cas où il savait pas donc tu aurais pu avoir une game boy caméra rouge jaune ou verte tu as bien sûr une verte pour la démo en espérant que ça se concrétise en game boy caméra verte pour la version physique édité par brock studio qui va arriver si vous me regardez la semaine dernière c'était une catastrophe j'ai pas réussi à à quitter le live donc vous m'avez vu vous m'avez vu rigoler est ce qu'on essaie de se lancer un raid non on peut pas se lancer de raid il ya personne en ligne je suis pas grand monde sur twitch après tout je peux lancer des raids que sur les chaînes que je suis et yann pour finir qui me dit que lui il n'a qu'une game boy caméra rouge donc finalement il peut mettre que des moyennes notes ça c'est pas sympa c'est pas sympa donc non toi tu as bien eu une verte donc finalement tu en auras une bon c'est la mienne mais tu auras eu une game boy caméra verte fictive et ben les amis c'était bien sympa on se dit à la prochaine fois je sais pas encore de quoi on va parler mais à la prochaine fois pour un live toujours sur game boy et sur du homebrew allez je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée si vous regardez son replay youtube vous savez que l'émission sera disponible du coup en replay youtube et replay twitch donc vous savez tout je crois que je n'ai rien oublié à plus les amis et passer un bon moment sur inspector waffles sur game boy